Pourquoi un dossier polémique sur Sébastien Knight a en surcouverture du 20 minutes de Nantes aujourd'hui ? Parce que mon parcours peut surprendre en tant qu'ingénieur centralien, décidé de devenir professeur de salsa, puis coach en séduction, puis il y a 10 ans devenir consultant pour les entreprises et lancer le mouvement des entrepreneurs libres. Ça peut surprendre. Et pourtant, plus d'un tiers des Français ont le même malaise que j'avais dans mon job salarié chez Unilog, qui est l'envie de créer son entreprise pour se mettre à son compte et pour enfin devenir libre. Donc, si vous êtes patron, c'est sûr que ça peut vous embêter que vos employés lisent un livre comme profession entrepreneur libre. Mais si vous, vous avez ce rêve entrepreneurial, si vous aimeriez vous lancer et être à votre compte, dans ce livre, vous allez trouver les clés pour faire une transformation, comme ça a été mon cas, passer de ingénieur à professeur de salsa, pour trouver votre voie, pour faire en sorte que l'entreprise marche, parce qu'en tant que prof de salsa, je faisais quand même des mois à plus de 10 000 euros avec 150 élèves inscrits à mes cours, sans avoir de loyer à payer. Et il y a toutes sortes d'astuces que vous allez trouver dans ce livre pour démarrer avec très peu de capital et avoir d'énormes résultats sur le lancement de votre activité.